Le 7 septembre, elle avait pris une journée de RTT pour manifester sa colère sur la réforme des retraites. Cette fois, pas question de recommencer, pour une raison essentiellement financière. Une journée de grève lui ferait perdre une journée de salaire, soit 85 euros. Une somme qui peut paraître dérisoire, mais qui pour certains est essentielle. Les deux raisons uniques que j'ai pour ne pas descendre de main pour la manifestation, c'est par rapport à ma surcharge de travail actuelle. C'est-à-dire par rapport à mon banque de commande, à établir des banques de commande, liquidation de factures. Donc en ce moment, je suis un peu surchargée. Et de deux, par rapport à une perte de salaire sensible, mais qui à mon goût me paraît énorme, par rapport à ma situation financière. Avant d'être secrétaire à l'hôpital Sainte-Marguerite, cette dame était soignante, 20 ans dans le privé, 17 ans dans le public. Avec toutes les contraintes que cela impose, pénibilité du travail, horaires contraignants. Demain, même si elle travaille, c'est avec une grande attention qu'elle suivra la manifestation. Pour moi, ça me paraît un peu aberrant, dans quelques années, de voir une aide-soignante ou une infirmière à 65 ans, voire plus, travailler dans une unité de soins, voire de chirurgie ou de réanimation. Françoise Lecomte nous dit être solidaire des manifestants et à vous regretter de ne pas pouvoir y participer. Demain, de nombreux infirmiers réquisitionnés par leur service ne seront également pas dans la rue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !